Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continue à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. La nomination de son a été très médiatisée. Jeune Afrique en a parlé dans ses éditions. Le Média a retiré un des articles parlant du sujet. Les éditions imprimées du Média Jeune Afrique sont très lues en Afrique et dans le monde. Il a été l'un des premiers à parler de la nomination de l'ancien défenseur Rigobertson Bahana à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Puis, Jeune Afrique a supprimé le premier article qu'il a écrit pour annoncer l'événement. Pourquoi l'a-t-il fait ? Le journaliste Georges Doubli répond à la question. Il y a quelques jours, le journaliste Georges Doubli a donné des éléments de réponse à la question posée ci-dessus. Je vais parler en tant que journaliste à Jeune Afrique. Ce sont les aléas de médias instantanés. C'était une faute. Il l'a reconnu le 29 septembre 2022 à Douala, lors d'un séminaire de formation des journalistes. Pour redituer le contexte, nous sommes en février 2022. Jeune Afrique met en ligne sur son site internet un article qui parle de la nomination de Rigobertson Bahana par Samuel Etoufis, pour être le sélectionneur et le manager de l'équipe national senior. La surprise vis-à-vis de cette information était qu'aucune source officielle n'avait pas encore communiqué sur un tel changement à la tête des lions indomptables, qui venait de terminer la Coupe d'Afrique des Nations de Football, qu'en 2021, à la troisième place sous les ordres du portugais Antonio Conce Saouda Silva Oliveira. Le journal panafricain a par la suite fait disparaître le contenu de son site internet. C'était probablement l'un des articles en attente de publication, comme cela se fait dans les plus grands médias du monde, pour faire partie des premiers à publier le scoop. Tout simplement parce qu'il y a des articles qui sont écrits à l'avance, quand un journaliste introduit à l'information. Il écrit à l'avance, et il garde au frigo. Quand je dis frigo, les journalistes savent ce que c'est. C'est comme des articles sur des obsèques de la reine d'Angleterre, certains ont été écrits, il y a près de 5, 05 ans, a informé Georges Duby. En réalité, les articles étaient au frigo, actualisés, et mis en ligne, dans un logiciel prêt, car nous sommes dans une course de vitesse. Tous les grands journaux de nos jours ont des systèmes, des articles en attente de publication, donc il y a un embargo sur ces textes. Et si vous avez quelqu'un qui n'est pas attentif, et qui appuie sur la publication, elle est mise à la disposition du public, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le journaliste qui a écrit l'article savait que Rigober Sombana allait être nommé, il le tenait d'une source inattaquable, peut-on savoir ? Restez dorénavant informés sur votre nouvelle chaîne YouTube camerounaise, ceci en vous abonnant bien sûr tout en activant la cloche de notification, pour être toujours à la une de l'actualité. Merci.